Bonjour, c'est Stéphane Tengoire, spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance, tssperformance.com. Un autre tableau de bord. Cette fois, c'est toujours pour le planning du personnel, un nouveau tableau de bord, une autre manière de voir comment piloter les mouvements du personnel. Il est assez intéressant, à mon avis. C'est comme le premier, comme la plupart de mes tableaux de bord, on a principalement trois feuilles, une feuille à propos pour le plaisir. Une feuille donnée, une feuille dans laquelle on enregistre les différents motifs. Et enfin, une superbe feuille de tableau de bord. Moi, je l'aime beaucoup ce tableau de bord. Allez, on va voir un peu comment il fonctionne. Donc, basiquement, on met les exercices sur lesquels on suit. La liste des jours fériés qu'on a, la liste des arrêts maladie, ici on a maladie, longue maladie, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité. En général, on ne dépasse pas ces éléments-ci. De ce côté, on a la liste des arrêts perdus. Bon, l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, parmi tous ces arrêts, OK, il y a certains arrêts qui nous intéressent en particulier. Dans le cas que j'ai pris, il s'agissait des arrêts pour lesquels il s'agit des pertes réelles en argent. Ce sont des pertes un jour que l'entreprise a supportées. Tandis que les autres arrêts qui ne sont pas à l'intérieur sont des pertes remboursées par les cotisations. Donc, les maladies, accident de travail, accident de trajet sont des arrêts qu'on va dire totalement perdus. De ce côté, il s'agit du nombre d'employés mois par mois, 113, 113 et ainsi. Donc, tous les mois, il faut préciser le nombre d'employés qu'on a. Dès qu'on a enregistré cette feuille, on passe à la feuille enregistrement dans laquelle on a le nom, le prénom, la date, du, haut et le motif de l'arrêt. Bien sûr, c'est un élément ici. Ici, c'est civilité roulante, ici, évidemment. De ce côté, on a le nom, le prénom, du, haut et le motif de l'arrêt et ainsi de suite. Donc, au jour le jour, on enregistre ces éléments et c'est tout ce qu'on a à faire. Le travail, il est totalement fini. Et directement, on a accès à notre superbe tableau de bord que voici. On a ici le taux d'absentie, ce qui est calculé automatiquement. Le nombre de jours ouvrés, perdus. Il s'agit du nombre de jours ouvrés, perdus. Donc, le nombre de jours qui sont reliés à ces trois éléments, tout simplement. Maladie, accident de travail, accident de trajet. Il y a 1 400 jours, on est ici toute l'année. Le pourcentage du nombre de jours, 70, 79 % par rapport à tous les jours. La personne qui a eu le plus de jours maladie, la personne qui a eu le plus de jours accident de travail. De ce côté, on a l'analyse pour les employés, 10 par 10. Total de jours d'absence, accident de travail de ce côté, accident de trajet, de travail, congé, maternité, congé, paternité, longue, maladie, maladie, simple, maladie professionnelle. Donc, et voilà. Et bien sûr, ici, on peut décider de voir le choix, de voir un peu plus des 10 premiers. OK ? On n'a qu'à cliquer ici comme je le fais et c'est OK. Donc, ici, on peut faire une analyse par employé. De ce côté, on va voir ça à la fin. Je l'adore celui-ci. Ce petit calendrier sympa. De ce côté, on a la ligne ici. C'est le taux d'absence payiste mois par mois qui t'accueillent automatiquement. Et de ce côté, on a la barre noire à l'intérieur. C'est le nombre de jours ouvrés et d'absence perdue. Bien sûr, ça correspond à ces trois-ci, comme vous le savez déjà. Et ce bleu ciel-ci représente le nombre de jours d'absence totale globale. Donc, on représente tous ces motifs-ci à l'intérieur. Donc, on peut comparer le nombre de jours perdus et le nombre de jours globaux. 89 % représente le nombre de jours d'absence perdus par rapport au nombre de jours perdus total. 89 %, 88 % et ainsi de suite. Et on a le nombre aussi, 150 et ainsi de suite. Donc, grâce à ce graphique, on peut voir en même temps la tendance du taux d'absence payiste. Et on peut comparer les jours perdus, ouvrés et non, les jours perdus, enfin les jours ouvrés d'absence, non perdus. De ce côté, je crois que c'est la partie préférée que j'ai, ça va nous permettre de voir quel est le visuel, quel est le visuel qu'on a des absences. Donc, plus le milieu est foncé, moins le nombre de jours est élevé. Donc, on va dire en jaune, c'est les jours fériés qu'on a précisé. Donc, ici, on va dire de manière globale, les pays où il y a eu le plus d'absence sont ici en avril, un peu en début mai, un peu en juin et peut-être aussi en novembre. Et les jours où on a eu pratiquement pas d'absence sont en décembre, vous voyez ça ? Donc, du premier coup d'œil, on peut savoir comment se comporte tout le personnel tout au long de l'année. On peut dire, ok, voyons voir maladie, comment se comporte le personnel maladie, c'est ça ici. Les maladies sont concentrées, on a eu beaucoup de malades toujours en avril, vous le constatez, un peu en même et un peu ici, rien en décembre. On peut regarder maintenant maladie professionnelle, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, pour chaque type de motif derrière, on peut voir comment se comportent tout le personnel. Il est important de savoir que ce segment est relié à ce tableau-ci et ce tableau uniquement. Il n'a aucun impact sur ces éléments-ci et ce graphique-ci. Il est relié uniquement à ce tableau des employés et à ce calendrier, uniquement. Donc, vous voyez, comme vous le constatez, et ainsi de suite. On peut voir comment se comporte. Et je trouve que c'est assez pratique de savoir quelles sont les périodes où les employés sont présents ou ne sont pas présents et peut-être voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Donc, le responsable des ressources humaines, il sera de quoi il s'agit. Donc, voilà, globalement, un outil qui me plaît bien, qui fait bien sûr un Excel. Pour y avoir accès, on va dans tssperformance.com. On se retrouve vers la boutique et vous redonner tous les nombreux tableaux de bord des ressources humaines qu'il y a. Et parmi, vous allez voir, c'est le bon tableau de bord planning 2. Voilà, donc, n'hésitez pas, tssperformance.com.